cette forêt tu la possède depuis combien de temps je l'ai eu en 2013 ou 2014 maximum je n'ai pas la date en tête faudrait que je la cherche et je te la donne mais je pensais 2013 2014 d'accord et ça fait une dizaine d'années à ce jour aujourd'hui en 2024 et donc à cette époque là est-ce que Rémi Sanson était encore en activité parce que c'est une forêt qu'il a créé absolument il l'a créé une quinzaine d'années plus tôt et il est parti de Petite Pousse et il était en fait en fin d'activité et d'ailleurs c'était un peu triste parce qu'on voyait sa pépinière se vider et à ma grande satisfaction j'ai pu avoir cette forêt à un prix très amical d'ailleurs je dois être honnête et le remercier encore pour ça j'ai repéré cette forêt en fait après la sélection qu'un maître bonsaï était venu faire dans la pépinière de Rémi un expert japonais qui avait été dépêché pour absolument quantifier et mettre un prix sur les arbres pas seulement mettre un prix mais déterminer sélectionner les arbres qui étaient si tu veux les plus représentatifs du travail des bonsaï au japon et que la collection qui allait être faite par les Hauts-de-Seine sauvait une partie de la collection éviter qu'elle soit dispersée et que les Hauts-de-Seine installent dans la vallée au loup justement cette nouvelle pépinière de bonsaï puisqu'elle est d'ailleurs la collection de la Rémi Sanson elle est pas très loin de là où était le musée où était installé le musée de Rémi Sanson absolument et donc à ma grande satisfaction parce qu'il y avait plusieurs forêts qui avaient été sélectionnées et il y en a deux qui se distinguaient et donc il y en a une qui était un peu plus importante au niveau de la taille il y avait celle ci et tu verras que l'autre est sur une l'ose qui est plate tandis que celle là c'est un espèce de peau l'ose peau en ciment ou en béton et qui a énormément de caractère qui était au départ fait sur mesure par rapport à ce qu'il souhaitait faire mais c'est pas sûr qu'elle ait été faite c'était fait pour faire mettre une forêt mais je sais j'ai pu récupérer la taille d'un pot de bonsaï classique et une la même matière on va dire c'est du ciment ou de béton on va dire ciment j'en ai récupéré une petite et qui pourrait me servir lors d'une exposition comme plante d'accompagnement donc j'envisage d'installer une petite forêt justement dans ce petit pot oui pas quelle expo est capable d'accueillir bon éventuellement je m'ai dédié que le jour où elle serait exposée elle aurait une plante d'accompagnement qui soit fait dans la même matière un golgoth 15 mètres de long j'ai une plante d'accompagnement adéquat c'est clair et et donc à ma grande satisfaction c'est l'autre forêt qui était sur une l'ose plate qui a été choisie qui était plus importante au niveau du volume et je pense que c'est ça qui a qui a qui a encouragé les personnes qui ont choisi à la prendre et donc moi j'étais super content de voir que l'autre était restée et donc c'est là où j'ai commencé à sensibiliser rémi et Isabelle et puis et puis à la fin il m'a fait le geste très amical l'accepter de la céder un prix tout aussi amical pour l'emmener nous sommes venus à quatre avec des amis j'avais loué une camionnette à cet effet d'abord elle a été hébergée chez laurent qui était un ancien un ancien élève comme moi de chez de rémy et laurent sinel pour pas le nommer et ensuite comme laurent envisagé de déménager et donc on a déplacé cette forêt et on l'a mise chez notre cher président président de la fab françois bénard qui a accepté de l'héberger à nouveau parce que malheureusement ce n'est pas possible de mettre pour l'instant chez moi j'ai une terrasse en fait elle rentre chez toi le problème c'est que pour la faire rentrer il faudrait une grue couloir et c'est impossible non elle passe ni par le couloir ni par l'ascenseur comme je suis au sixième étage et comme je suis côté jardin et pas côté rue il serait même nécessaire de prévoir une grue très particulière pour l'amener qui sera ce qui sera un peu déraisonnable donc pour l'instant pour l'instant c'est un peu déraisonnable donc elle est donc voilà donc elle est chez françois elle est juste en face de l'atelier de sabine justement qui lorsqu'elle travaille sa céramique peut jeter un petit oeil dessus et ça me fait très plaisir de le savoir et une autre particularité cette de cette forêt qui fait aussi ma grande fierté c'est qu'elle a un plomb qui correspondait à l'expertise de cette personne qui était du japon et donc j'ai laissé le plomb parce que je trouve que c'est quand même assez chouette pour l'instant ça sert pas du tout les branches sont pas assez grosses même si elles commencent à être un peu plus balètes mais ça marque l'histoire absolument et donc ces derniers temps donc elle était elle était taillée elle avait une très belle allure lorsque je l'ai récupéré de rémy quelques années plus tard ça commençait à devenir un bloc végétal il était nécessaire de la travailler et sous l'impulsion en plus enfin les branches montent un bon élégaturé c'est clair elles vont toujours vers le haut qu'on se montre un élégateur et c'est ça c'est un travail constant et donc là sous l'impulsion de absolument jpeau haro pour pas le nommer non plus donc l'idée était de de la structurer et donc c'est principalement lui qui l'a fait j'ai travaillé un peu la structure mais rien par rapport à ce qu'il a fait lui donc j'ai dans mon travail un an c'est ça c'est ça c'était au printemps l'ensemble des boutons toute la fois un temps dernier elle a été entièrement ligaturé et puis elle a été déligaturé justement en ta présence chez françois récemment il peut voir son double plus grand encore oui en plus important oui oui c'est là déjà énorme en plus grand elle est à la vallée aux loups actuellement j'envisage d'y aller justement parce que je trouve ça intéressant maintenant de les comparer ça ça me donne un peu surtout sur le travail qui a été fait dessus oui bien sûr à cela il ya un travail bien spécifique a été fait avec jp et donc j'aimerais je suis assez curieux de voir l'évolution de l'autre forêt normalement j'aurais dû enchaîner directement la ligature après la déligature mais bon là c'était pas techniquement possible donc je pense qu'à l'automne prochain elle sera ligature et à nouveau et octobre 2024 et donc on pourrait s'organiser si tu veux jeter un oeil à ce moment là c'est culture expo oui oui on va essayer de pas le faire au même moment de manière à ce que tu puisses venir nous aider on va proposer aux gens de qui viennent à l'expo de venir la ligature et oui ça paraîtra super facile on va vous donner un cours on va l'emmener on va vous donner un cours c'est l'emmener ah oui bien sûr je suis pas sûr que françois il soit très content de voir 1500 personnes chez lui et les deux personnes que dans la rue pour pouvoir venir ligature et non je suis pas sûr je te remercie de m'avoir permis de mettre les mains dedans et puis de m'amuser avec toi ce week-end merci à toi on est en aide françois était en train de rempoter de l'autre côté on sait un peu qu'il est miche parce qu'il faisait pas chaud c'est vrai qu'ils a c'était rapide on s'est bien marié on a bien rigolé on a bien rigolé merci beaucoup jimmy merci à toi et de bientôt à très vite au revoir